... Monsieur le Président, au terme de ce débat, d'abord je souhaiterais remercier l'ensemble du gouvernement, notamment le ministre de l'Outre-mer bien sûr, et les membres de la Commission pour le travail constructif et l'esprit du même alloi qui a présidé nos travaux. Je souhaiterais quand même, au terme de ce débat, indiquer qu'il ne faut pas que nos compatriotes d'Outre-mer, que nous avons défendus avec passion tout au long des débats, s'attendent demain en rentrant dans leur supermarché favori à une baisse de 20 ou 30% des prix, parce que bien sûr il n'en sera rien, et qu'on sait chez nous que la passion a parfois des ressorts extrêmement puissants et que lorsque des attentes immenses sont suscitées, lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous, il peut y avoir des déconvenus extrêmement graves où l'État, dans son principe même, est susceptible d'être remis en cause. Donc j'appelle l'attention de l'Assemblée et du gouvernement, de façon à ce que dans la communication qui est faite sur ce texte, on ne soit pas susceptible demain les uns et les autres, là où on travaille, d'être mis en cause par rapport au vote que nous avons effectué. Cette réforme est indispensable, c'est une réforme qui portera ses fruits à moyen ou long terme, sous réserve que les outils juridiques qui ont été mis en place soient effectivement opérationnels, parce qu'on sait aussi que lorsqu'on met en place des outils, ils ne sont pas toujours sur le terrain susceptibles de produire les fruits qu'on a escomptés. Enfin, en ce qui concerne les territoires que nous avons défendus au sein du groupe UDI, plus particulièrement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, je suis heureux de voir que l'amendement sur le plafonnement des frais bancaires par un chemin de traverse a fini également par atterrir en Polynésie française. Je suis malheureux, par contre, de voir que les incompréhensions significatives ont subsisté en ce qui concerne la cession du foncier de l'État gratuitement pour bénéficier de logements sociaux, pour la construction de logements sociaux. Et je ne doute pas que le ministre de l'Outre-mer, qui en a pris l'engagement devant la représentation nationale, sera donné au commissaire, le représentant de l'État local, les instructions nécessaires à façon à ce que cette liste de parcelles soit établie et que des logements sociaux confient des 5 000 familles en la... Merci, je mets au voile ensemble du projet de loi que ceux qui ont envie d'adopter le manifeste en levant la main, ceux qui sont contre, texte et donc... C'est une vraie avancée républicaine. Merci. En tout cas, j'ai été très heureux de présider cette soirée. Prochaine séance demain à 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada